Bonjour à tous, mon micro ne voulait pas fonctionner, yeah! Donc on a réglé ça, c'est pour ça que ça a été un petit peu plus long. Donc un gros merci à vous d'être passé, c'est vraiment apprécié. Donc on va pouvoir commencer la présentation justement sur les dix mythes du Moyen-Âge les plus prenants. Donc au moins ce n'est pas pire, j'ai vu la faute tout de suite, donc j'ai pu rectifier le tir rapidement, sinon ça aurait été, ouais c'est ça, effectivement, ça fonctionne. Parce que sinon je me serais vu à parler de tout ça comme un gars qui se parle tout seul. Donc on va pouvoir commencer, donc je voulais quelque chose aussi qui change un petit peu d'habitude, tu sais, je ne voulais pas que le monde pense que j'en ai juste dans les mots. Donc c'était vraiment, on va y aller large, c'est juste que là, on va y aller justement avec quelque chose que je trouve léger intéressant, surtout qu'il y en a quand même beaucoup qui survivent. Donc on en a au moins dix ici, donc on va pouvoir commencer tout ça. Donc comme on dit, il y en a beaucoup. Non ça m'y en a beaucoup, mais en plus de ça, on se retrouve à un endroit où est-ce que, il y a des sections en fait qu'on peut créer de ce côté-là. Fait que j'ai divisé ça en des sections justement pour essayer de se placer le mieux possible dans ce qu'on a observé. Donc la première, c'est la propreté. On entend souvent parler qu'au moyen âge, c'était des gens avec pas d'hygiène du tout, dégueulasse, puait, donc on va passer à travers ça pour savoir si c'est la vérité ou non. Donc, tout d'abord, les tapisseries. Vous pourrez me dire, comment ça se fait que tu me parles des tapisseries? Je pensais d'aller parler de l'hygiène. Oui, celle-là, on l'entend un peu moins parler, mais il y a quand même quelques personnes qui disaient que, tu sais, les châteaux forts ou ces choses-là, les habitations en pierre étaient souvent recouverts de tapisseries. Ce n'était pas seulement esthétique. Il n'y avait pas seulement ça pour faire beau, montrer qu'on avait de l'argent ou des choses comme ça, mais c'était aussi pour camoufler du froid en fait. Donc, les périodes les plus fraîches, la pierre, ça n'isole pas tant que ça, ou du moins pas tout le temps, ce qui fait qu'il y avait besoin de quelque chose pour couvrir justement la différence de l'air qui arrivait et les tapisseries étaient faites pour ça. Mais certaines personnes ont pensé que les gens allaient en arrière des tapisseries pour faire leurs besoins. Je n'ai pas trop compris pourquoi est-ce que ça a été indiqué comme ça, mais étant donné que c'était quelques croyances qui s'étaient maintenues encore jusqu'à maintenant, je me suis dit, pourquoi pas en parler? Mais évidemment, ce n'est pas vrai. C'est vraiment pour la première raison que j'ai indiqué. C'est parce que justement, on a tout simplement des gens qui avaient besoin de garder la chaleur le plus possible. Puis les habitations avec la pierre et tout, ce n'est pas le meilleur isolant. Donc, les tapisseries étaient là pour venir aider à garder la chaleur à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de question d'aller faire ça derrière la tapisserie, aller faire ces petits besoins-là. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionnait. Donc, on commence déjà fort. Premier déboulonné. On évêque la deuxième. Donc, qui fait suite à ce que je disais justement à l'arrêt de la tapisserie? La traite-besoin. Il y a une espèce de réflexion qui restait de dire, ah, bien les gens là-bas, ils faisaient quoi? Mon Dieu, il n'y a pas de papier de toilette. C'est vrai que le papier de toilette, c'est une invention quand même assez récente qui n'a qu'à peine 100 ans. Parce que ça a été fait pendant la Première Guerre mondiale. Donc, la Première Guerre mondiale, pourquoi? C'est parce qu'il était en guerre. Il fallait que ce soit le plus possible hygiénique. Puis, que ce soit fait rapidement pour être amené au front. Donc, le papier hygiénique qu'on connaît aujourd'hui date de la Première Guerre mondiale. À savoir, justement, que si tu te dis, ah, bien là, justement, qu'est-ce qu'ils faisaient pour ça? Eh bien, il y a même maintenant des gens qui réunissent à la Vienne technique, délaguenés, chiffons, etc. Donc, on considère justement que ce n'est pas des gens qui allaient laisser ça pas propre. Quand même, l'humanité, je crois, n'a pas tant évolué sur ce domaine-là depuis son historique et sa création. Donc, la façon d'utiliser, la plus pratique, c'était les chiffons, torchons, etc. Donc, qui pouvaient aussi être lavé, donc réutilisé. Parce qu'on s'entend qu'utiliser pour rien, ça, c'est un fait, surtout du 20e siècle, principalement, de la surconsommation qui va arriver. Donc, là, dans ce moment-là, on est toujours encore dans l'économie. Ça coûte cher les choses, donc on va essayer de ne pas trop les gaspiller. Donc, oui. On y va avec la suite. Parce que, comme je vous le disais, c'est très thématique. Donc, ça, là, c'est probablement, ça fait partie des deux au niveau section hygiène, les plus couramment qui se tiennent. Est-ce que l'avant, au moyen âge, il prenait des bains? La réponse est oui. Et c'est pas peu fréquent de les voir pratiquement les prendre chaque jour. Sinon, aux 3-4 jours maximum, il travaillait fort. Il y avait du savon qui existait. Comme on peut voir ici, c'est la meilleure représentation avec l'image que je vous montre. Donc, c'était tout simplement un tonneau ou une cul, d'une certaine façon, avec un vêtement dedans, donc un linge, qui permettait d'enlever les gros morceaux, s'il y en avait, donc, de toute la saleté. Puis, après ça, c'était possible pour quelqu'un d'aller dans le bain, une fois qu'il avait remis une nouvelle, un nouveau linge. Parce que, tout simplement, c'était peut-être un petit peu brouillé par le savon, mais c'était pas quelque chose qui était dégueu ou rien de tout ça. Donc, tu sais, une eau savonneuse reste quand même une eau savonneuse. Puis, on s'entend que t'étires pas ça pour rien. C'est juste que ça peut être compliqué de réchauffer de l'eau dans ce cas-là, ou ça peut prendre un certain temps. Mais, dans tous les cas, on démystifie ici, au moins un âge, il n'était pas mal propre. Au contraire, il était beaucoup plus propre même que la Renaissance. La Renaissance, elle, de son côté, avait une espèce de théorie selon laquelle il y a des trucs néfastes, comme des maladies, des bactéries, des choses comme ça, qui se transmettaient par l'eau. Et, à cause de tout ça, ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, on a vu le roi de France, par exemple, Louis XIV, qui se lavait deux fois par année. Mais, qu'est-ce qu'il faisait pour compenser, premièrement, les parfums sont tombés en vogue à ce moment-là. Donc, ça parfumait beaucoup et changeait de semis, je pense, cinq fois par jour. Tu sais, juste pour dire qu'il compensait ailleurs, mais vu qu'il y avait une espèce de croyance que l'eau véhiculait une maladie ou quelque chose, c'est pour ça qu'il limitait ses bains. Mais, au moyen-âge, elle se lavait allègrement. Les gens étaient quand même propres, puis hors de question de croire que c'était des gens mal propres. Au contraire, quand je vous dis, à cause de la Renaissance, ils ont cru une autre chose. Là, ils ont moins pris de bains, mais les bains, on en a pas parlé, avec le rhum, il y avait les bains publics, il y avait toutes ces choses-là aussi. Ça fait longtemps que l'hygiène est utilisée, non seulement par l'immunité, mais quelque chose qui revient fréquemment. Donc, il n'y a pas personne qui se promène dégueulasse ou de quoi. Ils veulent garder une hygiène quand même intéressante. Et non seulement ça, bien, c'est pour son bien-être aussi. Donc, sans éviter, sans considérer non plus que ça évite probablement peut-être les infections, ces choses-là, plus facilement. Donc, au moyen-âge, il se lavait souvent. Il était propre. Donc, l'environnement. Effectivement, donc, très bon exemple pertinent à un apostrio, justement, ce cher nappi qui vient dire que, effectivement, Charles le Dauphin était toujours dans son main. Il ne décollait pas de là. Ça fait qu'il a considéré, justement, le fait très intéressant parce qu'il est tout le temps dedans. Donc, il y a des cas où est-ce qu'ils vont clairement apprécier, papoter dans l'eau, puis se maintenir à la fine pointe de l'hygiène corporelle. Et ça, ça nous mène à un quatrième point dans cette section aussi, justement, de l'hygiène au moyen-âge. On se retrouve, en fait, avec l'environnement. Tu sais, on va s'imaginer un petit peu. Comment est-ce qu'on voit les films déclarés par Hollywood pendant ce temps-là? Moi, je vais me prendre une petite gorgée d'eau, puis ça va vous donner un petit peu la chance de dire, « Hé, comment est-ce que le moyen-âge est dépeint dans les films au niveau de l'environnement? » L'eau, tout ça, la forêt, les plaines et tout ça, là. Je vais vous laisser quelques secondes, là, puis moi, ça va me permettre une petite gorgée. Donc, maintenant qu'on a extrapolé, réfléchi, comment est-ce que le cinéma nous amène justement à cette culture de l'environnement, de la nature au niveau du moyen-âge, eh bien, on la voit souvent comme étant pure, belle, qui est merveilleuse, comme justement l'image que j'ai installée ici, avec ses plaines bucoliques, ses forêts à perte de vue, donc ses cours d'eau limpides et probablement qui ne puent pas, eh bien, c'est totalement le contraire. Donc, on peut considérer justement que des habitations, des villes, des villages proches de des cours d'eau ou de des forêts, on a vu un grand mouvement de déforestation quand on voulait cultiver, donc, je crois que c'est au milieu du Moyen-Âge. Après la peste, la grande peste, il y a eu un épisode où est-ce que ça a été complètement déserté, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui mourait, puis il y avait moins de personnes, il y avait aussi eu des problèmes environnementaux, on va en reparler un peu plus tard, si on fait un épisode sur la peste, bien évidemment, mais à considérer justement que la déforestation est quand même énorme, les cours d'eau ne sont pas nécessairement beaux, l'écurie, où c'est qu'elle va envoyer probablement, c'est justement les déjonctions, puis tout, des chevaux, bien, ça a des bonnes chances d'aller dans la rivière, donc, c'est pas comme on nous le fait voir à Hollywood, il nous le fait croire, c'est dégueulasse, donc, de ce côté-là, les gens se lavaient, ont dit qu'il était dégueulasse, puis que l'environnement était beau, mais non, l'environnement était dégueulasse, donc, vous considérez justement que c'est quelque chose qu'on a souvent vu, qu'on s'est fait répéter et dire, et pourtant, Dieu sait que c'était pas le cas, donc, oubliez ça, la belle image que vous voyiez avec une eau limpide et claire, moi, je suis pas mal convaincu aussi que les systèmes de protection autour, avec l'eau, là, ça devait se sentir, le yaub, puis les wawarons, grenouilles et autres batraciens, je sais même pas s'il irait y trempait un orteil dedans, tellement que ça, ça, probablement, devait être de quoi d'affreux. D'ailleurs, c'est aussi, dans les villes, les systèmes d'hygiène n'étaient pas très développés, où est-ce que les gens avaient un seau, plein de cassins, de pistes, puis, ah ouais, il y a un choc par la fenêtre, donc, oui, il y avait des, ils ont essayé de me donner de faire des petits aqueducs sur le côté des rues pour essayer d'eux, mais c'était vraiment pas hygiénique de ce côté-là, donc, les épidémies, il y en avait beaucoup, c'est en partie à cause de ça. Surtout, ajoute-y une famine, parce qu'il manque de nourriture dans le royaume, ou changement climatique, parce qu'il y a eu un refroidissement à un certain point dans le temps, on peut avoir des situations comme ça, qui, les facteurs vont s'accumuler contre, et finalement, on va avoir des épidémies. Donc, l'environnement, non, n'est pas celui qu'on le pense, même si on trouve que des fois, les rues sont un peu dégueulasses de nos jours, on est dans un système où est-ce que l'aqueduc fonctionne, c'est sous terre, puis on n'est pas dans les, avec l'ouverture, directement à l'air libre, tout, c'est contaminant. Il y a d'autres problèmes, sept, mais il faut se rappeler, les rues étaient sensiblement un égout assez ouvert à certains cas. Donc, ça, ça complète notre section environnement. Donc, on a eu, justement, on a vu démystifier certains faits, là, maintenant, on va y aller du côté de la religion. J'avais pas 40 sur la religion, mais celui-là, j'entendais ça, Bible verrouillée, mais pourquoi le monde parle de la Bible verrouillée, puis il y en a qui le disaient, « Ah, mais c'est parce que la religion, puis ils voulaient garder le pouvoir, puis qui empêchait le peuple de lire ça. » Bon, donc, on va remettre ça en contexte. Tout d'abord, c'est pas tous les paysans qui savaient lire, si on va se le dire, ça allait pas à l'école longtemps parce que ça devait travailler sur la ferme. Donc, il y avait des billes de travail quand même ardues. Donc, peu, ça va lire. Donc, là, le fait d'enlever la possibilité pour les gens de voir le mot, le mot ici étant Dieu ou des choses comme ça, ça n'a fait aucun sens. Et on va considérer, en fait, que oui, il y a une pratique de verrouiller la Bible, mais simplement pour une autre façon de faire. Parce qu'avant l'invention d'imprimer avec Gutenberg, on se rend compte que faire des lisent, ça prend des mois. C'est un travail laborieux qui est long et qui nous amène finalement à rendre des ouvrages qui sont créés et complets très précieux. Donc, en fait, le but, c'était simplement de protéger le livre. Donc, tout simplement pour qu'il soit lu à chaque messe et qu'il soit dans des mains compétentes qui ne va pas l'abîmer. Donc, vraiment, pourquoi est-ce qu'il était enfermé, verrouillé? C'était pour le protéger. Donc, c'était simplement pour ça. Puis, c'était une approche qui était typiquement pratique pour conserver ce livre-là. Parce qu'à cette époque-là, c'était les moines copistes qui écrivaient là-dedans. Et ça prenait, quand je vous dis des mois, c'est, tu sais, quand on relouvre un livre du Moyen-Âge, c'est beau, il y a des embelles en l'éminure, c'est bien écrit, c'est stylé, mais il faut s'imaginer le temps que ça prenait. Puis, quand on dit que c'était un travail de moine, c'est la meilleure représentation qu'on a pour cette expression-là, de dire justement que ça prend du temps et de la patience pour que ce soit aussi joli. Donc, on ne veut pas que ça soit laissé comme ça sur le comptoir ou dans un coin de table et qu'il y a des chances d'être endommagé. Donc, on l'enfermait tout simplement pour éviter qu'il soit endommagé, pour qu'on puisse garder le livre et ainsi l'utiliser pour quoi il a été créé, donc conçu. C'est vraiment juste pour ça. Ce n'est pas une question de la religion a gardé le pouvoir, des choses comme ça. C'est vraiment pour le protéger. Donc, ici, nous avons la section nourriture. Donc, comment est-ce que les gens se nourrissaient au temps? Eh bien, on va se rendre compte que finalement, la situation n'était pas aussi noire que les gens ou certains mythes peuvent le laisser paraître. à savoir justement qu'on va pouvoir aller visiter quelques petits segments. Donc, on s'appelle à dire que les paysans mourraient de faim. Donc, est-ce que ça, c'est la vérité? Bien non, parce que voir les paysans mourir pour un seigneur avec des terres, ce n'est pas la pratique. Donc, s'il y a des gens qui meurent de faim, c'est parce qu'il y a une famine à travers une grande partie du territoire, du royaume et même à d'autres royaumes avoisinants. Donc, les paysans, en fait, ne mourraient pas de faim, mais on considère de plus en plus que leur régime alimentaire était beaucoup plus varié qu'on l'aurait cru. Donc, à savoir ici, on a la proposition qu'au début du Moyen Âge, les gens mangeaient surtout, en fait, des céréales et des légumes. Mais la viande n'était pas exclusive non plus à la noblesse. On avait, en fait, des gens, des paysans qui mangeaient plus de viande qu'on le pense. D'ailleurs, à la fin du Moyen Âge, beaucoup plus de viande va être disponible, même pour les paysans. C'est sûr que la noblesse, elle, peut manger beaucoup plus, a plus de variétés, mais il n'était pas rare d'avoir du canard et la volaille ou du bœuf se retrouvait sur la table de famille paysanne. Donc, il faut s'enlever de la tête, en fait, qu'ils ne mangeaient pas du tout parce qu'en même temps, comment veux-tu être capable de travailler fort et les corvées, les faire si tu meurs de faim? C'est absolument impossible. Donc, on se retrouve finalement à avoir une situation où est-ce que les gens mangeaient quand même assez bien dans ce temps-là, beaucoup plus qu'on pourrait le croire de nos jours. Donc, la famine, c'est vraiment quelque chose de géographique et surtout qui va toucher beaucoup de royaumes. Donc, à savoir, justement, dans ce cas-là ici, que dans la normalité, les gens mangeaient bien. Oui, ils travaillaient fort pour cultiver tout, mais ils mangeaient bien. Donc, on n'avait pas de problème de ce côté-là, ou du moins, comme je vous le dis, en dehors des grandes périodes de famine qui se retrouvaient. Mais là, tout le monde devait se serrer la ceinture, tout simplement. À ce propos-là, on va avancer justement. Ça, c'est comme une espèce de suite de ce thème qu'on voyait. C'est que les gens, en fait, épissaient la viande, donc mettaient des épices pour la manger parce qu'elle était avariée. Donc, c'est un peu une suite à ce qu'on avait dit où est-ce que les gens ne mangeaient pas assez bien. Mais il faut savoir tout d'un coup qu'à la base, les épices, c'est quelque chose qui était extrêmement cher à l'époque. Il fallait les faire parvenir de très loin, souvent de l'Orient, ce qui faisait que ces épices-là, en fait, coûtaient cher parce qu'il y avait beaucoup d'étapes. Donc, des postes de paix, des choses comme ça. Donc, Constantinople était un des plus grands postes de paix où est-ce qu'il y avait beaucoup d'épices qui passaient. D'ailleurs, la conquête de Constantinople par les Turcs vont faire justement que la bonne idée qu'on avait déjà de vouloir contourner tous ces postes de payage-là pour la route des épices était en fait déjà bien caressée par les monarchies occidentales. Avec la chute de Constantinople et l'augmentation des prix, ça va être beaucoup plus rapportant à aller chercher les épices directement que de les faire transporter parce que ça venait trop cher. Donc, déjà, une partie du mythe tient sur les épices qui seraient là pour assaisonner, pour cacher le goût de la viande avariée. Donc, déjà là, c'est très peu probable et surtout qu'on n'en a pas du tout des écrits ou des... c'était pas une pratique du tout. Et de toute façon, si on y va encore plus au niveau de la fonction biologique de l'estomac puis de la digestion de l'humanité, on n'est pas capable de digérer la viande avariée. Il y a certains animaux qui sont capables, comme par exemple les hyènes, des choses comme ça, les boteaux, des choses comme ça. Mais ce n'est pas possible pour l'humanité de manger la viande avariée. Donc, ce mythe-là ne tient pas la route du tout. Donc, les gens qui allaient manger des choses comme ça, non, tu sais, il y en a qui ont peut-être cru que c'était possible tout simplement parce que, comme je vous l'avais dit, il y avait eu des périodes de famine. Mais non, il n'y avait pas personne qui mangeait de la viande avariée, surtout pas les épicées pour les rendre goûtantes, même si elles ne l'étaient pas. Les épices étaient vraiment le fait de la noblesse qui, justement, épicait leurs mets, tout simplement. Donc, ils avaient l'argent, ils pouvaient se le permettre. Ou du moins pour ceux de la noblesse qui pouvaient se le permettre, parce que, comme je vous l'ai dit, c'était déjà très cher. Donc, maintenant, section 4, la vie au Moyen Âge. Donc, on va voir un petit peu plus qu'est-ce qu'il y en était dans le courant de la vie normale. Qu'est-ce que les gens faisaient. On a certains mythes qui sont maintenus depuis ce temps-là aussi, donc on va aussi s'y attarder pour démystifier le tout. Donc, les paysans qui ne faisaient que travailler. Donc, oui, ils avaient des corvées et oui, ils travaillaient fort pour cultiver. Ça, c'est vrai. C'est quelque chose qui est documenté, si on le sait. Cependant, il faut considérer qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de fêtes qui étaient là. Les carnavals, qu'ils soient laïcs ou qu'ils soient religieux, il y avait beaucoup de fêtes. Il y a beaucoup de jeux qu'on utilise encore de nos jours. Comme les échecs, les dames sont souvent... On peut remonter leur existence au Moyen Âge. Donc, les gens avaient beaucoup de divertissement. Les cartes aussi étaient une possibilité. Donc, même s'ils travaillaient fort, les paysans avaient quand même des moyens de participer à des activités sociales beaucoup plus souvent qu'on le pense. Comme on voit, ce n'est pas seulement le calendrier liturgique avec les fêtes religieuses qui amenaient justement les paysans et les habitants à célébrer, mais aussi les festivals qui étaient laïcs. Donc, on veut se retrouver justement avec quand même une société qui, quand ça va bien, se divertit fréquemment. Donc, oui, tu travailles fort, mais il y a justement des temps, des périodes où est-ce que les gens peuvent apprécier, s'amuser, discuter. Donc, on est loin d'avoir juste une société qui ne faisait que dormir, travailler, manger, c'est tout. Ou, à l'inverse, ils pouvaient boire de la bière, manger des bonnes bouffes et apprécier le bon temps avec les gens de leur communauté. Donc, on a vraiment des sociétés qui trouvent le temps de s'amuser malgré tout. Donc, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit de ce côté-là. Donc, on se fait dire que les moisons du Moyen-Âge étaient des maisons d'autocroche. Donc, c'était dégueulasse, ça ne fonctionnait pas. On se retrouvait avec des sections qui tombaient en ruines. C'était avec des bâtons, on garrachait de la paille là-dessus. Puis, on avait des maisons de toits de chaume qui avaient des trous là-dedans parce que c'était des maisons de pauvres. Encore là, on se retrouve avec une belle fausseté. Donc, on se retrouve justement avec une section où, tout d'abord, les maisons étaient très bien faites. Donc, c'était tissé serré. Donc, tout ce qui avait rapport, c'était évidemment pour protéger le plus possible. On voulait se retrouver justement avec des habitations qui étaient de plus en plus étanches. Mais, le toit de chaume, en fait, se retrouvait aussi sur beaucoup d'habitations de la noblesse. Donc, le toit de chaume, en fait, est très efficace. Il fonctionne très bien. Il est un bon isolant et reste frais pendant l'été. Donc, c'est un avantage incommensurable sur la construction de maisons. Donc, c'était une matière prisée et qui avait une bonne efficacité. Donc, on ne voit pas du tout le principe que c'était une maison de chaume. Ça voulait dire que, ah, le toit, il ne vaut pas rien. C'est juste les pauvres. Non, c'était très efficace. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a des maisons qui sont avec des toits de chaume et qui fonctionnent très bien. Donc, c'est quelque chose qui a fait son temps. Son épreuve du temps, on l'a vu, ce n'est pas remis en question. Ça fonctionne bien. Il y avait même ici une section avec la maison que je vais rajouter pendant que j'y suis. Il disait que ceux du Moyen-Âge, en fait, vivaient avec les animaux dans la maison. Pour vous avoir indiqué justement que les gens du Moyen-Âge étaient des personnes propres qui se lavaient couramment, non, les animaux dans la maison, hors de la question. À chaque fois, s'il y avait un animal dans la maison, un oiseau qui va essayer de faire son nid parce qu'il est rentré, on ne sait pas trop comment, ils vont sortir dehors. Ce n'est pas du tout quelque chose de bien vu de toute façon. La religion considère assez mal propre, mais les gens aussi considèrent assez mal propre d'avoir des animaux dans la maison. Donc, s'il y a un animal qui rentrait, c'était « tu sors, tu suètes ton pitte, puis tu ne restes pas là ». Donc, on était certain justement de voir ça se régler rapidement. Donc, aussi le fait qu'ils disent « ah, ils vivent dans la maison, les animaux », non. On oublie ça tout de suite. Ce n'est pas du tout quelque chose qui a un fondement historique. Donc, encore une fois, un mythe de plus. Donc, section 5, notre dernière section. La peine de mort courante. On entend souvent parler, d'ailleurs l'image, je crois, la représente très bien. On voyait souvent ça dans l'idée et la réflexion que la peine de mort, le 15, c'était appliqué à toutes. Tu volais du pain, peine de mort. Tu regardais quelqu'un qui travaille, peine de mort. C'est ça qu'on entend souvent. On finissait toujours avec cette idée que la peine de mort était l'objectif final, si on veut. Une société sans loi, c'était le chaos. Si le roi décidait de te faire couper la tête, tu fais la couper la tête et tout. Donc, encore là, dans certains secteurs, il faudrait mettre en question ce genre de réflexion qui est un petit peu trop carrée. À savoir ici, d'ailleurs, j'ai pris cette image exprès parce qu'on voit souvent ça, cette idée qu'on va te monter sur l'échafaud, puis on va te couper la tête avec le bourreau, avec sa hache, puis ça cagoule sur la tête. En fait, ce qui a été remarqué, c'est qu'avant, au Moyen-Âge, le coupage de la tête était réservé à ceux de la noblesse qui était accusée de peine de mort. Donc, ce n'est pas des paysans qui allaient se faire couper la tête, c'était pas du tout l'approche. C'était considéré une distinction de se faire couper la tête. C'est que si tu faisais partie de la noblesse, d'exemple, tu avais, je ne sais pas, moi, trahi des secrets d'État, on t'avait considéré un traître, bien, tu restais quand même un noble. Donc, au lieu de te faire exécuter d'autre façon, ça allait être, pour la dignité durant, te faire couper la tête. Donc, c'était considéré comme ça, une dignité à cette époque-là. Donc, ce n'est pas tout le monde qui se faisait exécuter la tête coupée, mais en plus de ça, on n'avait pas du tout le principe, justement, où est-ce que les gens se faisaient exécuter, parce que, même s'il y a eu un certain cru au niveau de la légalité, donc au niveau des lois et tout ça, il y a eu des cours de justice qui sont revenus dans le Moyen-Âge. Alors, d'ailleurs, j'ai l'exemple de Saint-Louis, je pense que c'est Louis VIII, qui avait, il faisait lui-même des cours de justice comme ça, où est-ce qu'il voyait des paysans qui avaient des cas entre eux et il présidait ça. Donc, c'était un exemple, justement, d'un souverain qui avait décidé de prendre la loi en main et de participer activement, donc d'essayer de démystifier ou d'essayer de départager les peines ou les torts qu'il y avait eu, donc d'essayer de régler ça le plus communément possible, donc de ne plus voir les gens se taper dessus, juste gratuitement comme ça, mais d'essayer d'y mettre de la civilité, donc de régler la question par la loi, donc sans violence, sans coup de bâton, etc., etc. Donc, la peine de mort n'était pas courante, les gens, ça ne faisait pas exécuter de gauche à droite, ça, c'est un mythe, c'est pas vrai, puis il y avait beaucoup plus de justice qu'on peut considérer. Est-ce qu'elle était impartiale? Peut-être pas, mais clairement qu'on avait plus de cours qui étaient faits et des cas qui ont été observés, d'ailleurs, il y a beaucoup d'écrits, justement, par rapport à ça, dans les écrits du Moyen-Âge qui sont parvenus de nos jours. Donc, top 10, ah non, j'ai décidé que, lui, j'en avais trouvé deux autres, on va en rajouter deux autres, donc c'est pas fini, finalement, c'est un top 12, donc on va être capable, justement, d'aller continuer à s'enrichir culturellement, intellectuellement un peu plus et démystifier deux autres mythes, à savoir, on restait sur les exécutions rapidement, la violence constante, dans nos têtes, c'est quoi, à cette époque-là? La violence, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, l'inquisition, on allait toujours torturer, tout ça, donc, non. En fait, probablement, le siècle le plus violent de l'humanité qui est enregistré, c'est le 20e siècle, donc, on est très loin du Moyen-Âge. Si on se considère, justement, que les grands génocides, on va dire, le génocide arménien, la Shoah, le génocide Rwanda, c'est un... puis toutes des grandes têtes, comme, exemple, je sais, on n'a parlé qu'Ed Hitler, les purges de Staline ou Mao, c'est un siècle très violent, il y a des millions et des millions de morts qui ont été enregistrés, c'est les Premières et Deuxièmes Guerres mondiales. Écoute, on voit le tableau, le 20e siècle, et probablement la guerre du Vietnam et tout ça, c'est un siècle extrêmement meurtrier, donc, probablement, je crois, n'est même pas comparable à aucun autre dans l'histoire. C'est d'une violence inouïe, et ça nous enlève le propos, justement, qu'en fait, au Moyen-Âge, oui, il y avait des guerres, il y avait de la violence et tout, mais il ne faut pas oublier que le pape était contre la violence lui-même, donc, il imposait des journées de paix. Donc, dans un calendrier de 365 jours, il y avait environ, de façon compilée, la moitié des journées étaient des journées de fêtes religieuses ou des journées religieuses, ce qui faisait que la violence était prescrite. Donc, c'était pas rare de voir, exemple, à Noël, qu'il n'y avait pas de bataille qui se faisait, parce que c'était quelque chose qui était respecté. On considérait, justement, qu'il y a des journées où est-ce que l'Église disait qu'il n'y avait pas de violence aujourd'hui, il n'y avait pas de violence. Et comme je vous considère, les rois ont essayé de, tranquillement, essayer de faire baisser ça, ce nombre de journées-là, pour être capables d'amener la guerre plus rapidement et tout, plus facilement, d'avoir été moins contraints, mais ils respectaient, pour la grande majorité, ces journées-là de paix. Donc, ils ne faisaient pas la guerre, ils ne se bastonnaient pas. Une autre façon aussi qu'on a eue de voir, c'est l'Inquisition. L'Inquisition est vue rapidement et citée souvent, pour dire qu'il y a eu énormément de violence pendant cette époque-là. Donc, il faut considérer, cependant, que la statistique qui nous démontre les faits officiels, du moins, tout ce qui est écrit, ce qu'on a pu rapprocher, j'ai quand même été chercher les nombres, étant donné que c'est quand même important pour faire une comparaison. La comparatif étant que, en 100, environ, grosso modo, sur une période de 150 ans, l'Inquisition aurait fait 45 000 procès. Et sur les 45 000 procès, il y a 826 exécutions qui ont été observées. Donc, comme on peut voir, sur 45 000 procès, si c'était une Inquisition qui était autant à tuer les gens, il n'y aurait pas juste 826 exécutions. Puis là, moi, je suis pas mal convaincu avec ces nombres-là que c'était des gens qu'ils étaient certains de leur coup. Donc, qu'ils étaient dans le pays-jeu. Bon, on rentrera pas dans le débat moral de tout ça, mais aux yeux de l'Église, c'était probablement, en fait, des vrais hérétiques. Donc, des pures et dures et tout. Donc, oui, c'est 826 exécutions de trop, me direz-vous. Je suis d'accord. Cependant, on est loin de l'image qu'on se fait de la violence excessive du Moyen-Âge. Donc, de ce côté-là, on voit que sur 45 000 proches d'elle, il n'y a même pas 1 000 personnes qui ont été accusées ou du moins amenées à mourir pour l'Église. Donc, les cas comme Jeanne d'Arc étaient des cas très politiques. Donc, on considère justement qu'il y en a qui ont mélangé la religion avec ça, mais le cas de Jeanne d'Arc, en fait, est très, très politique. Donc, il y en a qui pourraient dire que c'est parce que c'est une femme. Non, un homme aurait aussi tombé dans cette question-là. C'était vraiment juste pour s'assurer de la tasser parce qu'elle était en train de prendre beaucoup trop d'ascendance et de puissance. Et non seulement ça, elle n'arrêtait pas de se battre malgré la paix qu'avait signé le roi de France avec le roi de l'Angleterre. Donc, elle était sur une mission et c'était mieux pour beaucoup qu'elle disparaisse. Donc, ils ont utilisé ce prétexte-là pour s'en débarrasser tout simplement. Et là, comme à l'an 2000, il y a eu un autre mythe qu'on est capable de voir qui dit qu'à l'an 1000, c'était la fin du monde. La fin du monde de l'an 1000. Donc, si on lit l'historien français Jules Michelet, d'après lui, à l'an 1000, les gens se seraient lancés en bas des plus hauts tours, se seraient pendus, se seraient mis en feu. En tout cas, on aurait eu l'idée que beaucoup, beaucoup de gens auraient perdu la carte parce que dans leur tête, la fin du monde, c'était à l'an 1000. Aux abris ou du moins, si vous ne voulez pas souffrir, passez-vous. Ça va être beaucoup plus facile que de vivre dans le côté de la désolation du monde quand l'apocalypse va arriver et les quatre chevaliers ont débarqué et qu'on va voir les anges et démons combattre et patati et patata. Peut-être très théâtral, mais aussi, il était l'affirmation de Gilles Michelet. À savoir que on a découvert plus tard que c'était non seulement non fondé, ce qu'il disait, qu'il s'est un petit peu laissé emporter par son imagination, mais qu'en même temps, aussi, il y avait un moine à cette époque-là qui avait fait la ligne du temps pour savoir ce qui était rendu grosso modo selon la naissance évidemment de Jésus-Christ, etc. Et il s'était rendu compte qu'avec son calcul, il était rendu à l'an 1033. Donc, clairement, loin de l'an 1000 et de cette échéance qui était considérée comme étant celle de la fin du monde. Donc, il s'est rendu compte qu'en 1032, en l'an 1000, il ne s'était rien passé et que la vie continuait tout bonnement comme si de rien n'était. On continue, la vie est belle, fantastique, on poursuit. Donc, on se rend compte finalement que ça, c'est un gros mythe comme il y a eu pour le bug de l'an 2000 qu'il y a déjà eu. Pour ceux qui étaient au monde et qui s'en souviennent, c'était la grosse affaire. Tous les systèmes allaient planter puis le monde allait virer fou. Il y a aussi eu en 2012 qui ont été dit à cause d'un certain calendrier. Donc, effectivement, on a un appui qui vient préciser certains points importants au niveau de la compréhension de certains mots ou certains passages. Donc, c'est tout en nuances, c'est pour indiquer, mais on a la mauvaise conception de croire qu'à l'an 1000, les gens se sont mis à capoter puis à avoir peur que le ciel leur tombe littéralement sur la tête. Mais on s'est bien rendu compte que non. Puis, comme en l'an 2000 ou comme en l'an 2012, il n'y a pas eu de fin du monde puis de catastrophe. Donc, beaucoup d'écrits, beaucoup de spéculations, de réflexions des fois qui partent d'un bord ou de l'autre. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent de ce côté-là, mais comme on le voit, ce n'est pas du tout ce qui s'enligne à ça. Donc, vraiment, il faut faire attention pourquoi est-ce que l'histoire, c'est autant important d'y mettre les différences ou de prendre le temps de vérifier. C'est que ces mythes-là, en fait, sont tenaces, mais n'ont aucun fondement. Et c'est ça que j'ai essayé de vous montrer durant cette petite compilation de 12 mythes. Donc, pour ceux qui auraient manqué ça, ne vous inquiétez pas, j'ai aussi ma chaîne YouTube où est-ce que vous pourrez aller revoir la diffusion. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit saut si vous n'avez pas vu au complet, vous voudriez ne pas manquer ça ou que vous êtes arrivé plus tardivement. Donc, vous aurez toujours la possibilité de le faire. Moi, pour ceux qui ne sont pas des habitués, je vous invite toujours à aller follow la chaîne Twitch pour continuer à aller voir ça parce que j'essaie de faire ça à chaque fin de semaine au moins une fois. Donc, le podcast, normalement, arrive à chaque fin de semaine. À moi, évidemment, d'une exception. Je suis quand même un père de famille d'un nourrisson de quatre mois. Donc, il se peut que j'ai des petites fois que je ne puisse pas autant tenir l'agenda que je le voudrais, mais j'essaie grosso modo de le faire une fois à chaque fin de semaine. Si ce n'est pas le samedi, ça va être le dimanche. Si ce n'est pas ce fin de semaine-là, ce n'est pas grave, ça sera la salle d'après. Mais tout le contenu va se retrouver sur YouTube pour pouvoir justement maintenir ça. Donc, vous pourrez aller vous abonner là-bas aussi pour être certain de ne rien manquer. Et puis, moi, je suis bien content de ce qui est arrivé. S'il y en a qui ont des questions, soyez libres de les poser. Je répondrai au mieux de mes capacités. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai eu beaucoup d'agréments à être là avec vous autres pour justement démystifier tout ça. Donc, encore là, j'espère être capable de faire une autre section sur un autre sujet pendant la fin de semaine prochaine. Donc, probablement, samedi, comme je le disais, entre 14h et 15h le plus facilement possible. Puis, quoi d'autre encore? C'est ça. C'est ça. Si vous regardez ça sur YouTube, n'oubliez pas d'aimer et de commenter si vous avez entendu parler d'un autre mythe parce que si je me rends compte qu'il y a d'autres mythes que je n'ai pas abordés mais qui semblent être écurrants, je pourrais aussi taper dedans donc à voir où est-ce qu'on en est de ce côté-là. Donc, ça va me permettre aussi de soit à venir du nouveau contenu que je n'aurais pas pensé ou tout simplement compléter de l'information ou des certaines sections. Donc, il y a déjà deux vidéos disponibles sur l'origine de certains mots présentes sur YouTube. Donc, pour le reste, je crois que ça fait le tour de ce qu'on a pu justement observer de ce côté-là. Donc, un remercie à tout le monde qui était présent. Moi, je vais continuer à diffuser. C'est sûr que ce ne sera pas sur le podcast historique. Donc, je crois qu'on va se retrouver à faire un autre jeu mais là, je dois dire que je n'ai pas d'inspiration pour l'instant donc à savoir qu'est-ce qui va en être qu'est-ce que... Ça peut toujours être sujet. J'allais peut-être penser à aller chercher je ne sais pas moi peut-être une section peut-être plus plateforme comme Hotdown. Ça serait pour être intéressant, je crois. Donc, ça nous fera un petit peu changement et tout puis on pourrait aller avec ça. Mais bien heureux que tu aies apprécié McTorette. C'est apprécié aussi les retours au moins. On sait qu'on ne fait pas ça pour rien. C'est pas juste nous qui nous amusons mais les autres aussi ont du plaisir à participer. Donc, je vous dis followé pour être certain de ne pas manquer ça. Moi, normalement, pour le podcast, on se revoit la semaine prochaine. J'ai déjà une idée de ce qu'on va faire la prochaine fois. Donc, de ce côté-là, je vais commencer à travailler dessus cette semaine. Et puis, comme je vous dis, n'oubliez pas si vous avez des suggestions, des commentaires et tout ça, évidemment constructif, de dire « T'es poche, ça ne marche pas. » C'est non pratique, inutile et ça avance absolument à rien. Pour la musique d'intro, il va y en avoir une. Donc, j'ai bien hâte mais je ne vais pas mettre la pression sur la personne qui s'est gracieusement offerte à me la faire. Donc, plus tard, oui, il va y avoir des éméliorations, bien évidemment, comme dans toute chose. Et elle s'en vient. Donc, je ne peux pas donner de date et ce n'est pas grave. C'est par rapport au temps libre de la personne qui est déjà, comme je le répète, assez gentil pour vouloir le faire et ça lui fait plaisir. Donc, je pourrais, d'ailleurs, vous indiquer au moment que ça arrive, la personne si la musique vous intéresse, vous pourrez aller voir de son côté aussi. Donc, que...